Salut à tous, on se retrouve pour le pronostic Ligue 1 avec FIFA 13. Et donc c'est ma première vidéo de FIFA 13 avec le premier pronostic opposant le Girondin de Bordeaux au LOSC, au stade Chabon Delmas, le vendredi soir à 20h45. Donc je vais vous présenter un peu ma série et les projets à venir en ce qui concerne FIFA 13 et les pronostics Ligue 1. Donc tout simplement, tous les semaines, enfin peut-être pas toutes les semaines, mais quand je pourrai, je proposerai les pronostics Ligue 1. C'est très simple. Le vendredi, il y aura le résumé du match, mais le résumé comme si vous y étiez en fait, en direct. Donc je ne laisserai que les meilleurs moments, mais moi je serai comme en direct en fait. Voilà. Là, bon, vu que c'est la première vidéo, je le laisse en entier, bien sûr, le match. Ensuite, le samedi, il y aura le multiplex de 20h avec les 5 ou 6 matchs, je crois. Et voilà, les 5 matchs, les 6 matchs, pardon. Et le dimanche, l'après-midi, ce sera les résumés, donc à 14h et à 17h. Et puis bien sûr, l'affiche de Ligue 1 à 21h sera en entière. Voilà. Et bien, on va passer tout de suite au match. Et d'ailleurs, ça tombe bien, puisqu'il va commencer d'ici quelques instants. Allez, on est vraiment attendu de voir ce qui va se passer dans ce match, puisque, je vous le rappelle, les Bordelais qui restent sur un match nul à l'extérieur face à Brest, et les Lillois qui restent sur une victoire 2-0 face à Ajaccio. Et les Lillois qui sont dixièmes au classement, qui se doit de réagir et de remonter. Allez, coup d'envoi à Chabon-Dalmas avec les Lillois qui engagent. Et je rappelle que les Bordelais sont invaincus pour l'instant en Ligue 1 avec 3 victoires et 5 matchs nuls. Allez, première offensive avec Martin, c'est récupéré avec Nguemo, Diabaté. Diabaté avec Plazil. Il peut lancer dans la profondeur Gouffran. Attention, il y a une bonne opportunité. Gouffran dans la surface, la passe, la frappe, ça passe juste à côté. Oh là là, quelle occasion. Et en fait, elle était contrée, donc ça sera un corner pour le Deivik Obraniak. C'est parti. La tête, ça passera au-dessus. En tout cas, déjà, les Bordelais qui sont très présents dans ce début de match, et il y a un bon rythme, même si ça fait que 5 minutes de jeu qu'on joue, on va voir si les Lillois vont réagir avec Dignes. Martin, Martin, il trouve Dignes. Allez, on essaye de tourner et de construire avec Balmond. Balmond, dans la profondeur, et non, c'est récupéré avec Plazil. Plazil, Nguemo, Nguemo, Plazil, Mariano, qui va pouvoir récupérer, mais il a commis une faute puisqu'il l'a touché de la main en se baissant. Et Dignes, qui joue vite, avec Payet, Gueye, De Melo, Balmond. Balmond, il va peut-être trouver une solution. Il va frapper ! Et attention, il s'est blessé peut-être. Il est resté au sol. On va voir après. Attention, il y a une contre-attaque bordelaise, avec Oudprania qui est lancée, mais bon retour de Domichi avec Shedjou. Ah oui, donc Balmond s'est relevé apparemment. Il devrait regagner sa place. Mais l'entraîneur ne devrait pas prendre de risque. Parce que s'il se blesse, il va peut-être sortir. Il ne va pas prendre de risque. L'entraîneur, Rodi Garcia, qui va faire sortir Balmond, qui n'en peut plus. Il n'est pas tout jeune. Je ne sais pas ce qu'il a exactement. En tout cas, preuve de fair play du côté lilloise, qui rentre le ballon, attention, dans la profondeur. Digne, digne qui est servi, le centre, la tête plongeant peut-être, avec la reprise peut-être de Nguémont. Ou non, c'était Orania qui... Non, c'était Goufran. C'était Goufran qui avait teinté cette reprise, qui passe juste au-dessus de la lucarne. Attention, attention au LOSC. Alors, qui c'est qui est rentré du côté de Lille ? On va voir. C'est Mavouba, je crois, qui est rentré, oui. Allez, Martin, il faut réagir côté lillois. Martin, il faut qu'il trouve une solution, oui, dans l'intervalle. Et non, mais c'est bien dégagé. Allez, la touche, vite jouée. De Mello dans la surface. Mavouba, la frappe, elle est contrée. Allez, Nuriquet. Plasile. Et Obraniac qui peut se relancer. Nguémont avec Diabaté. Diabaté, attention. Et Obraniac dans la profondeur. Non, il préfère jouer vers Mariano. Mariano. Plasile. Plasile. La frappe, ça ne passera juste à côté. Il va même bien à côté. Il s'en excuse. Et les Lillois ont du mal à trouver les failles de cette défense bordelaise qui est bien repliée. Avec une défense à 5. Allez, récupération de Mello. De Mello pour Calou. Et non, finalement, c'est récupéré. Et Carasso avec sa nez. Attention, le pressing Lillois, mais on récupère tranquillement. Nguémont. Au milieu de terrain pour Diabaté. Diabaté avec Mariano. Diabaté toujours. Diabaté, il se retourne pour Goufranc. Goufranc, attention dans la surface. Goufranc, il va peut-être frapper. Non, il revient vers Trévolillas. Il passe le centre à la... Ah, mais le but ! Le but de score de Diabaté à la 25e minute. Diabaté qui ouvre le score sur un super centre de Trévolina à son première intention. Et là, oh, la reprise en demi-volée. Et quel but de Diabaté qui ouvre le score. Le stade Chabon-Delmas qui est conquis par ce but. Qui intervient à la moitié de cette première mi-temps. À peu près. Allez, peut-être la réaction en duroise. Avec Calou. Martin. Mavouba. Mavouba, attention. De Bichy dans la surface vers Martin. Gaye. Ah, c'est perdu. Attention, le contre. Le contre avec Yohann Goufran. Goufran. Il est un peu isolé. Il va trouver du soutien. Ah non, finalement, c'est perdu. Et Martin va pouvoir relancer les siens. Aïe, Gaye. Payette. Gaye. C'est mal joué. Et Mariano qui récupère. Enrique. Mariano. Sané. Mariano. On joue à une touche de balle. Là. On ne se presse pas, là. Oh là là. Quand est-ce qu'ils vont arrêter de faire ça ? Voilà. Ça y est. Ça, c'est un peu un défaut du jeu, là, quand même. C'est un peu abusé. On sait qu'ils font bien tourner le ballon dans la réalité. Mais attention. Avec Mariano. Mariano, il va peut-être s'entrer. Le centre. Et sans problème pour Landro. Allez, Landro, il va carrément dégager au pied la tête lilloise. Et Mavouba qui s'interpose. Martin peut-être. Oui, il se bat. Finalement, il y aura une faute en faveur des Girondins. Plasile qui va vite jouer vers Diabaté. Diabaté avec Goufran. Plasile. C'est récupéré par les Lillois. Mavouba. Domino. Ils ont du mal à trouver la profondeur, ces Lillois, dans ce début de match. Si, peut-être. Avec Kalou. Kalou, il va peut-être s'entrer. Qu'est-ce qu'il va faire, Kalou ? Il se retourne vers Debussy. Debussy. Le centre. Attention. C'est renvoyé par la défense de la tête. Attention. On va essayer de se dégager, oui. Avec Nguémod, Diabaté. Et attention, un bon contre. Il y a Obraniac qui était bien tout seul. Mais finalement, c'est côté droit avec Mariano. Diabaté. Nguémod, on ne se presse pas. On construit tranquillement. Mais attention, dans la surface. Avec Goufran, il s'est retourné. La frappe. C'est à côté. Au-dessus et à côté du but de Landreau. Mais c'était très dangereux. À cinq minutes de la fin de cette première période. Debussy. qui a l'eau. Mavouba. Ah non. Dans le profondeur, ça ne passera pas. Mais Mavouba va récupérer. Avec Martin. Martin. Bonne interception. Des Bordelais. Et ça récupère avec Goufran. La bonne talonnade. Avec Obraniac. Obraniac. Allez, il va trouver du soutien vers Nguémod. Goufran. Nguémod. Et voilà, on trouve Obraniac. Vers Plasile. La frappe. C'est à côté. En tout cas, il y a des très belles opportunités côté Girondines. Mais elles ne sont pas bien exploitées. Enfin, si, pour l'instant, avec le seul but de la rencontre. Mais elles sont à confirmer. Et il y a beaucoup trop de frappes qui sont hors cadre. Mais du côté Lillois, il n'y a pas beaucoup d'occasion à se mettre sous la dent. Avec une défense bordelaise bien regroupée. Et là, la récupération de Plasile. Non. Finalement, ça sera la mi-temps. Mi-temps sur ce score d'un zéro. Avec ce but de Diabaté sur un centre de Tremolinas. On va voir les stats de cette première période. Voilà, on va revoir les occasions. Voilà, il y en a eu pas mal, côté Bordelais. Avec des frappes de Plasile. Et là, le but. Voilà. Centre instantané de Tremolinas. La reprise en demi-volet de Diabaté. Là, encore une occasion. Voilà. On va voir, oui, les tirs. Et bien, voilà. Ça confirme ce que je disais. Six tirs, côté Bordelais. Un seul côté Lillois. Un cadré, c'est le but. La possession, oui, à peu près équilibrée. Du côté des tacles aussi. Il n'y a pas eu beaucoup de fautes. Donc, pas de carton. Les corners, oui, il y en a eu un. Allez, on va pouvoir reprendre ce match. Mais en tout cas, à noter aussi la blessure de Florent Balmont. Et qui a dû céder sa place à Rio-Main-Vouba. L'ancien Bordelais, justement. Allez, on va reprendre ce match. Avec peut-être des changements. Oui, Pedretti qui rentre à la place de Gueye. Gueye qui a été un peu décevant. Et Pedretti qui va essayer d'apporter tout ce qu'il peut pour que Lille réagisse dans ce match. Mais c'est les Bordelais qui mènent à la mi-temps. 1-0. Par l'intermédiaire de Diabaté. Allez. Les Bordelais qui posent le jeu dans ce début de seconde période. Avec Aubragniak. Dans la surface. Avec Mariano. Attention. Mariano, il revient vers Aubragniak. Aubragniak. Mariano. Nguemo. On arrive bien à transmettre à Aubragniak. Gouffran. Renverse vers Mariano. Plasile. Allez, Plasile. Plasile, il se retourne dans la surface. Le centre. La tête peut-être. Et la récupération, non. C'est Nguemo qui fait l'effort. Très bon tacle de la défense Lilloise. Mais ça récupère avec Diabaté. La frappe de Mariano. Elle est un peu trop écrasée. Et Landro qui va pouvoir se dégager. Allez, les Lillois. Il va falloir vraiment qu'ils réagissent dans ce match. Parce que, comme en début de première mi-temps, ils n'y sont vraiment pas. Allez, Mavou, peut-être. Avec Calou. Pedretti. Digne. Avec Martin. Mais tout, je te balle. Martin. Calou. Allez, Calou. T'as la surface et la frappe de Pedretti, je crois. Qui est bien captée par Carasso. Mais là, c'est la première opportunité vraiment dangereuse côté Lilloise. Déjà, on voit l'envie. Et ça peut rassurer Rudy Carcia. Mais attention, ils ne sont pas à l'abri d'un deuxième but avec Diabaté. Et Plasile, Mariano, le centre. Attention pour Diabaté qui est tout seul. La frappe, l'arrêt de Landro, c'est pas fini. Diabaté dans la surface, vers Plasile. Le centre, la tête peut-être. C'est dégagé Nguémol, la reprise. Et ça passera à côté. Ouh là là. Mais que de souffrance du côté Lillois. Et oui, les Lillois qui ne confirment pas et qui n'arrivent vraiment pas dans ce début de saison à confirmer les résultats. Et donc, tout Lillo de Melo va sortir et entrer de Nolan Roux peu avant l'heure de jeu. On va voir ce que ça va apporter du côté Lillois. Mais c'est déjà le troisième changement sur trois. Et oui. Et oui, puisqu'il a eu la blessure de Balmain au premier mi-temps. Allez, Roux peut-être, qui peut apporter quelque chose dans la surface. Attention ! Oh, le centre ! Oh, il est contré ! Le brade ! Bon, de temps, de Carasso. Oh là là, c'était chaud. Dans les défenses bordelaises. Et Carasso qui dégage du pied. En tout cas, il y a vraiment clairement une intention. Mais il en faudra un peu plus pour inquiéter les Bordelais. Parce que Plasile, il continue Plasile, Plasile. Il peut peut-être centrer le centre, il est contré. Et ça sera un coup franc. Et oui, en faveur des Bordelais pour une main sifflée. Attention, Bragnac, c'est parti. Plasile, Nguemo. Plasile, il frappe. Elle est un peu écrasée. Attention, ça récupère. Du côté Lillois en catastrophe. Allez, Martin. Payette. Allez, Payette contre. Martin. Roux. Pour Mavouba. Allez, il y a peut-être une bonne opportunité. Calou, dans la profondeur. Calou, il va peut-être centrer. Non. Il renverse vers Martin dans la surface, Martin. Ah oui. Mais il n'y a pas grand monde. Mais ça récupère, quand même. Du côté Lillois. Allez, avec Pedretti. Martin. Martin. Vers Mavouba. Mavouba. Roux. Roux, il se retourne. Il frappe. Mais la parade. La parade de Carasso. Attention, ça va revenir. Avec Mavouba. Martin. Martin a la cloune. La petite cloche. Mais non, c'est récupéré par Mariano. Avec Casile. Mais mauvais contrôle. Et récupération de Payette. Avec Pedretti. Pedretti qui se retourne vers Calou. C'est dégagé. Par Diabaté, je crois. Et Gouffrant. Non. Qui ne peut se saisir de ce ballon. Calou. Avec Roux. Martin, Roux. Avec Mavouba, en tout cas. Là, c'est une bonne période pour Lillois. Attention, avec Roux. Il s'est peut-être retourné. Il va peut-être frapper. Non, pour Martin. La frappe. Mais c'est à côté. Aïe, aïe. Aïe, aïe. C'est une frappe qui manque de conviction. Et Carasso qui se dégage. Et il y avait une position de hors-jeu de Gouffrant. Voilà. On la voit clairement. Sur cette déviation de Diabaté. Allez, Digne. Avec Payette pour Martin. Martin vers Roux. Allez. Calou. Alors qu'il ne reste qu'un quart d'heure dans ce match. Roux qui est bien servi. Pedretti peut peut-être armé. C'est à côté. Oh là là. Que d'occasion. Côté Lillois. Mais pour l'instant, on a du mal à trouver les cages de Carasso. Et Bordeaux. Qui tient toujours d'un but. Mais qui tient à un quart d'heure de la fin. Et le public qui voit que son équipe est en danger. Et donc, il les encourage. Avec Deschamps en faveur de Bordeaux. Mavouba. Payette qui se force à garder le ballon. Avec Pedretti. Pedretti. Roux. Roux dans la surface. Et oui. Mais vos retours de Baza. C'est un Lillois. Pendant cette année. Allez. Mavouba. Avec Payette. Martin. Roux. Payette. Il va frapper. Et oui. Mais c'est dans les liants. Les Carasso. Les Lillois qui tentent. Les Lillois qui ne parviennent toujours pas. Et en contre. Les Bordelais peuvent être très dangereux. Avec Plasic qui est bien relancé dans la profondeur. Prasic. Il va centrer pour Goufran. La tête. Et l'arrêt de Landreau. Quel bel arrêt de Mickaël Landreau. Allez. Il demande à tout le monde. D'aller vers l'avant. Allez. Calou. Roux. Nolanroux. Vers Mavouba. La talonnade. C'est bien fait. Allez. Payette. Qui vient lancer. Vers Mavouba. Allez. Pedretti. Pedretti. Eh oui. Mais ça ne passe pas. Et Sané récupère. Et Sané qui lance le compte avec Obagnac. Goufran. Nguemo. Le 1-2. Vers Goufran. Attention. Goufran. Il peut être centré. Eh oui. Il est tout seul. Diapathé. Il a frappé. Il est à côté. Oh là là. Que de déchets. Côté bordelais aussi. Enfin. En tout cas. On voit vraiment des occasions des deux côtés. Et là. On ne comprend pas pourquoi les Lidoines font tourner le ballon tranquillement. Il faut aller vers l'avant. Eh oui. Et c'est ce que fait Roux. Voilà. Avec Partin. Mavouba. Roux. J'ai un triangle qui était bien fait. Debussy. Roux. Ah non. C'est mal joué. Et ça récupère. Vers Goufran. Goufran. Un peu isolé. Goufran. Eh. Il trouve quand même Diabathé dans la profondeur. Diabathé. Oh là là. Le crochet. Nguemo. Nguemo pour Diabathé. Diabathé dans la surface. Diabathé. Il se retourne. Diabathé. Il va peut-être passer vers Aubragniac. Oui. Alors qu'il n'y aura qu'une minute de temps additionnel. Pour peut-être donner un peu d'espoir aux Lillois. Mais qui font tourner le ballon. Et qui s'en foutent totalement. Non. Peut-être pas. Si. Il voit qu'ils n'y arriveront pas. Donc. Si. Quand même. Ils vont y aller. Avec Diabathé. Non. On a du mal quand même à passer. Allez Martin. Peut-être la dernière opportunité. Eh bien non. C'est perdu. Victoire. Bordelaise. Et gros plan sur Carasso. Qui a fait un très beau match. Qui a fait de nombreux arrêts. Tout comme Mickaël Landreau. Et Diabathé. Qui. Peu après. La vingtaine de minutes de jouets. Marque. Et permet à Bordeaux. De. Conformer. Confirmer. Pardon. J'ai du mal. Confirmer. Cette invincibilité. Bordelaise. Alors on revoit quelques occasions. On va revoir le but. Voilà. Et les stats. Alors on va voir les notes. Avec la meilleure note. Côté bordelais. Pour Cédric Carasso. Qui a fait. Quatre arrêts. Et du côté du LOSC. C'est. Miquel Landreau. Qui a la meilleure note. Et qui a fait. Cinq arrêts. Donc l'homme du match. Et Carasso. On va voir le détail du match. Avec. Oui. Une nette domination au niveau des tirs. Côté bordelais. Mais. Trois cadrés seulement. Sur les douze opportunités. Et côté Lillois. Six tirs. Et deux cadrés. Voilà. Et du côté de la possession. C'était à peu près équilibré. Avec. En deuxième mi-temps. Les Lillois. Qui ont poussé un peu plus. Et bien sûr. Qui ont essayé de construire. En gardant un peu plus le ballon. Et bien écoutez. J'espère que. Ce match. Pronostique. Virtuel. Sur FIFA 13. Vous a plu. En tout cas. On se retrouve. Très bientôt. Pour. Le multiplex. Multiplex à suivre. C'est le multiplex. Du samedi. À 20h. Donc. Il y aura. Plusieurs matchs. Au programme. Il y aura. Le Reims Montpellier. Il y aura. Du Nancy Sochaux. Également. Du Nice Saint-Etienne. Ou encore. Du PSG. Face à Reims. Tout cela. Vous le suivrez. En ma compagnie. Et. On. Suivra. Un match. Fil rouge. Avec. Ce. Valenciennes Lorient. Avec. Deux équipes. En forme. En Ligue 1. Allez. Salut à tous.